Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission de Mammy Twink Désolé pour ma voix, aujourd'hui j'ai plus de voix Et oui c'est comme ça, bonjour Skunk Bonjour Mammy, t'as l'air d'avoir passé une bonne soirée hier Oui, toi aussi Et bien bon, on va prendre notre série parce que c'est une annonce importante Avant de passer à l'émission du jour à Mammy Twink, à World of Warcraft On va vous parler de l'arrestation de Kim.com alias Kim Schmitz Le créateur et fondateur de Mecha Upload Qui a été arrêté par un raid de 70 policiers Et oui parce que voilà, il a créé un site internet Et voilà, on voulait lui dire qu'on le soutient Et on va donc passer une petite vidéo de soutien Qu'a réalisé Olybit, un réalisateur de vidéos de World of Warcraft francophone Greetings member of the World of Warcraft We are Anonymous and Small Masters of Technology and the former denizens of Gnomer Egan It has come to the attention of the Anonymous Activists community that the US government just shutted down the website where Hulli Beat Machinomers were hosted World Warweb is now engaged Thousands of gnomes are now pissed And you know what that means No more Mr. Nice Gnome Enemies of freedom Prepare to be extinguished by dangerous, useless and impractical devices Justice will be swift, it will be righteous, it will be without mercy And it will be for the people of Azeroth Operation Gnvibrator Fury Engaged We are Anonymous We are pretty small We do not forgive And most of the time We do not forget Expect us Alors au sommaire de cette émission Alors que j'ai préparé mon petit thé pour retrouver ma voix Ça arrive tout doucement On va commencer par la Mamie News Les dags légendaires qui apparaissent sur les serveurs Et le nerf de l'âme des dragons On enchaînera par le guide de Mamie Twink La fête lunaire qui débute Et on terminera par un courrier des fans Et oui, que trois catégories Parce qu'on vous a parlé d'une annonce importante en début d'émission Bonne émission à tous Les Mamie News de cette émission Alors, Skunk, on a entendu parler d'un certain nerf de l'âme des dragons Dis-nous tout Je n'ai pas envie de parler aujourd'hui Alors, il y aura un nouveau système de buff Un peu comme pour ICC Donc, toutes les mois apparemment Enfin, il ne s'est pas encore précis Mais ça va commencer dans deux semaines il me semble Donc, il y aura un buff Enfin, plutôt un debuff sur les boss Contrairement à ICC Où c'était un buff pour nous Où les boss frapperont 5% moins fort Et auront 5% de vie en moins Mais seulement en normal et en H1 Pas en Redfinder Parce que c'est quand même déjà assez facile Oui Bah, surtout que c'est déjà assez facile Et que ce buff, il va être augmenté Comme tu l'as dit De semaine ou de mois en mois Pour atteindre jusqu'à 30% Donc, au final, avant Mist of Pandaria Les boss auront 30% de points de vie en moins Et taperont 30% moins fort Ça permettra à la plupart des petites guildes De terminer l'âme des dragons en normal Et bon, d'avancer en mode héroïque Donc, bon, ne criez pas au nerf Tout ça, ça se fait tout le temps Ça se fait à chaque patch Oui Donc, inutile de s'exciter Pour la suite Plus souvent, les gens qui s'excitent Sont les gens qui ne font que du Redfinder Et qui trouvent quand même à dire Oh là là, le HM, c'est trop facile Bonne philosophie Bonne analyse, plutôt Donc, on enchaîne par la suite C'est les dagues légendaires Les crocs du père Les premières dagues légendaires Sont apparus sur les serveurs Russe et Américain Alors, le premier russe qu'il a eu Je ne connais pas son nom Parce que je ne connais pas l'alphabet russe Et le deuxième, Américain J'ai oublié son nom Mais vous retrouverez les news sur Mammytwing.com Les premières dagues légendaires En Russie et aux Etats-Unis Bientôt en France N'oubliez pas que le guide complet Des dagues légendaires Est disponible sur Mammytwing.com D'ailleurs, apparemment Le russe aurait quand même fait Des petits changements de serveur Pour reset ses ID Et... Ah oui, mais où est-ce que tu as Relevé cette information ? Tu m'étonnes, franchement Depuis cette saison 2 Si on peut... Mais je n'ai plus les sources C'était sur Mega Upload Donc... Le guide de Mammytwing Eh bien, c'est le guide d'un guide Parce qu'on va vous expliquer Comment aller sur un guide Plus sérieusement Ce dimanche 22 janvier À minuit Une minute Débutera la fête lunaire Pendant 3 semaines Pour célébrer le nouvel an chinois Eh bien, on pourra dans World of Warcraft Ramasser des pièces des ancêtres Auprès de tous les ancêtres Disséminés dans le jeu Alors, il y en a beaucoup Il y en a en Kalimdor Royaume de l'Est Norfandre Et les nouvelles zones de cataclysme Et... Eh bien, pour ramasser toutes ces pièces Mammytwing.com vous propose un guide Avec toutes les cartes Qui indique tous les emplacements Des PNJ Vous retrouverez ça dans la section Guide événements mondiaux Le guide de la fête lunaire Ça dure jusqu'au samedi 11 février Ça permet de faire De nombreux off-faits De lancer les feux d'artifice Et, nouveauté pour cette année 2012 De récupérer de nouvelles mascottes Voilà C'est tout Je pense que comme tous les ans J'aurais la flemme de le faire Mais... Oui Moi-même Je fais des guides Mais je fais pas mes trucs Le courrier des fans Spécial de cette émission On va commencer par vous parler De la création d'une fan Qui se nomme Tisha Et qui a réalisé La toute première Oulala La toute première poupée Mammytwing Qu'elle s'appelle La Mammiddle Elle est vraiment très jolie Très bien faite Et d'ailleurs Elle m'a promis De m'en envoyer deux Et il y en aura une Que je pourrais faire gagner Lors d'un concours Ça va peut-être prendre un peu De temps Mais bon Au cours de cette année 2012 Vous pourriez Vous pourrez peut-être Remporter La Mammiddle Alors pour la suite Skunk Cher skunk Lis-nous quelques questions Qu'ont posé nos fans Dans l'émission précédente Je vous rappelle Vous pouvez poser vos questions Dans les commentaires De cette vidéo Alors il y a une question DoseRan50 Qui demande si Pendant la saison 2 On va faire plus Des astuces Sur l'obtention d'objets Inutiles Ou RP Alors oui C'est vrai Depuis le commencement De la saison 2 On n'a pas trop parlé D'objets inutiles De transformation Et tout Mais bon Je vous rappelle Que l'astuce inutile De skunk Mon fidèle disciple C'était la partie De mon fidèle disciple Et mon fidèle disciple Vous le connaissez maintenant Et a tellement eu la flemme Qu'il ne m'a jamais proposé De nouvelles astuces Depuis la saison 2 Donc voilà C'est de sa faute Il n'y a pas d'astuce inutile C'est pas ma faute J'ai une bonne raison Que je n'exposerai pas ici Ok Et sinon il n'y a pas d'autres questions Mais moi j'en ai une Qu'est-ce que tu as fait hier soir Parce que tu m'as pas l'air Très très frais quand même Eh bien Tu ne devineras jamais Ce que j'ai fait Hier soir Grande soirée Par contre Comme je l'ai promis Une dédicace A 5 personnes Une dédicace A Julie Mélissa Carole Laurine Hélène Oui bon J'ai dû écrire les noms 5 nouveaux noms Donc voilà Une dédicace à vous 5 Et puis Eh bien voilà C'est la fin du courrier des fans Nous voici arrivés à la fin De cette émission Plutôt courte Et oui En plus d'avoir un disciple Qui ne fait rien Qui ne trouve aucune astuce Et qui joue d'ailleurs à Star Wars Bah non Oui monsieur Qui joue à Star Wars C'était quel niveau Allez vite Un peu J'ai commencé hier soir Je suis 10 C'est niveau 10 Et tu fais quelle classe Et race Pour ceux qui jouent Un trop pas fait Un chasseur de prime Un cyborg je crois Ok d'accord Donc tu n'as pas fait Comme tu m'avais dit Le Jedi Machin Bah j'en avais fait un Pour la bêta Donc je dis Je vais changer un petit peu Mais bon D'accord Et bien voilà Quel est ton pseudo d'ailleurs Si les fans veulent te rencontrer Et le serveur même Allez soyons fous Je crois que c'est Skungs Avec un Z Mais le serveur Je ne sais plus du tout C'est un serveur français PVE Mais je ne sais plus le nom Donc si un jour Vous tombez sur Skungs Et bien c'est Skungs Ou bien un fan On ne sait pas Donc voilà J'espère que l'émission Vous aura plu Une bonne semaine Un bon week-end Une bonne journée Une bonne soirée à tous Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501